Par rapport à cette expérience un peu douloureuse sur Kate Logan, là quand tu arrêtes, tu décides effectivement à changer complètement ton cinéma et à faire un film, donc à pu essayer de faire un film fantasmé. Et là tu pars vers un autre projet complètement différent où là autant tu avais surpris le monde en contre-pied, en sortant d'Igorizy, en faisant un film policier, thriller, film noir, etc. dans l'Ouest canadien. Et puis là tu reviens à un cinéma intimiste, deuxième contre-pied, puis là c'est vraiment un cinéma intimiste, extrêmement intimiste. Comment on arrive avec un projet comme ça qui est quand même… Tu parles du Militaire. Le Militaire bien sûr, oui. Le Militaire qui est quand même ton troisième en-métrage et qui est un film très très ramassé aussi bien dans sa forme que dans son propos. Écoute là, je vais reprendre l'expression de Truffaut qui disait que chaque nouveau film qu'on fait, c'est un film qu'on fait contre le précédent. Alors là, c'est vraiment contre le précédent. Il faut savoir qu'après Kate Logan, j'avais quasiment décidé d'arrêter de faire du cinéma. J'avais tellement souffert de tout ça que je m'étais dit je ne veux plus jamais faire de film. D'ailleurs je me disais je ne suis peut-être même pas capable de continuer à faire du cinéma, je n'ai plus envie. Puis le temps est passé et puis un jour, j'ai eu envie de faire ce film Radical en 16 mm avec Laurent. Je me suis dit je ne peux pas en rester là. Il faut que je me guérisse de Kate Logan, il faut que je me guérisse en faisant un vrai film d'auteur dont je serai 100% responsable et qui n'aura aucune compromission. parce qu'après toutes les compromissions de mon film précédent, j'avais vraiment besoin de faire un film sans compromission. Et j'ai été faire ce film totalement radical, totalement sincère, totalement profond, existentiel à 100%. J'avais aucune arrière-pensée au niveau du business, au niveau de la sortie, au niveau de rien. Je voulais juste faire le film d'auteur absolu. Le truc dont je serai fier jusqu'à la fin de ma vie où je pourrais me dire c'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles. Et effectivement, le pari a marché parce que c'est un film dont je suis extrêmement fier, très heureux de l'avoir fait comme je l'ai fait. En plus, on a tourné en Super 16 mm, qui est un format très rare aujourd'hui en long métrage. Et on a quasiment tourné à une prise tout le film, avec un Laurent qui est transfiguré, qui chauve avec une énorme barbe, qui joue un ancien militaire qui vit dans la solitude, avec un syndrome de stress post-traumatique. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est la guerre. La guerre est une réalité géopolitique et politique qu'on a le droit de condamner. On a le droit de condamner la guerre. D'ailleurs, c'est souvent condamnable. Mais il ne faut pas confondre les soldats qui, eux, sont sur le terrain et qui, eux, ne sont jamais condamnés. Parce qu'eux, ils font leur métier. On leur a demandé d'aller se battre. Et quand ils reviennent, parfois, eux, ils continuent à souffrir jusqu'à la fin de leur vie, alors que la population, elle, elle fait sa vie dans son coin. Elle s'en fout, quoi. Et donc, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est cet homme qui n'est pas mort au combat se meurt, se consume à petit feu dans sa maison tout seul, quoi. Donc, il développe une relation à la femme qui est assez malsaine. Donc, on serait tenté de penser que c'est un sale type. On serait tenté d'avoir un certain dégoût pour lui. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est juste un homme seul et pathétique et que, finalement, on ne peut pas tellement le juger. On voit très bien, en fait, que ce n'est pas un sale type, précisément, parce que tu nous le montres dans son environnement naturel, on va dire. Et tu vois toutes les choses qu'il fait pour essayer de se rassurer, pour essayer de ne pas sombrer plus profondément. Quand tu vois son rituel, la façon dont il fait son œuf au plat et qu'il absorbe avec sa bouteille, etc. Tout ça, c'est très, très structuré. Alors, peut-être parce que c'est un ancien militaire et qu'il a besoin de cette structure. Et c'est cette chose-là qui l'empêche peut-être d'aller encore plus loin dans le désespoir. Il s'accroche à ça. Et ce qui fait qu'on ne peut pas trouver que c'est un type dangereux ou malsain ou méchant parce qu'on comprend assez rapidement que c'est quelqu'un qui est malade. Oui, c'est quelqu'un qui est malade. ... qui a amené la vague de travail difficile des mois et des mois passés loin de plus en plein cœur de la campagne afghane. Marie-Ève Bédard et caméraman de Sylvain Castonguay se sont rendus dans ce petit avant-poste perdu avant que les soldats quittent l'Afrique. C'est quelqu'un qui essaye de s'accrocher à la vie. avec les petits détails de l'existence. Plus les détails... Et ce que j'ai cherché à faire, c'est que je me suis dit, voilà le pari. Est-ce qu'on peut faire un vrai film, de long métrage, qui raconte la solitude, mais qui la raconte vraiment ? Parce que le problème, c'est que j'avais vu un film sur la solitude qui était Le Feu Follet de Malmal. Et j'adore Louis Mal, d'ailleurs. Mais oui, ça c'est un de mes livres de chevet, là. Les conversations de Louis Mal avec... Philippe French. Avec Philippe French, c'est un livre remarquable. Mais ce que j'aimais pas trop dans Le Feu Follet, qui est joué par Maurice Renner, c'est qu'il remplissait la solitude avec rien. Et donc, à force, on se retrouve avec rien. Et je pense que c'est pas suffisant, parce qu'une journée, elle ne peut pas être faite de rien. Une journée, elle est faite de quelque chose. Quand on dort pas, il y a 16 heures où on est levé. On fait forcément quelque chose. Même si ce qu'on fait n'a aucune valeur. Et en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est regarder cet être humain, il est tout seul avec lui-même et il s'occupe. C'est l'histoire d'un homme qui souffre et qui s'occupe. Et donc, j'ai essayé de remplir la solitude avec des gestes du quotidien. Et ces gestes finissent par être transcendés progressivement. Et on a l'impression que finalement, ça devient l'étude d'un être humain dans son quotidien. J'ai voulu essayer de voir si les petits gestes du quotidien pouvaient avoir un intérêt pour les gens. Et je pense que ça en a un, parce que petit à petit, on a quand même un personnage. Et d'ailleurs, à tel point que Laurent Lucas m'avait dit, avant que je lui montre, je lui ai montré la première version du film, il l'a regardé, il m'a dit, il m'a appelé le soir-mai, il m'a dit, « Oh, Laurent, Noël, je suis rassuré, j'avais peur que tout ça ne fasse pas un film. J'avais peur que tout ça ne fasse pas un personnage. » Il avait peur que ça ne fasse rien. Il m'avait dit, « Mais j'avais peur qu'il n'y ait rien. » Et en fait, je suis filmé tellement de près, je suis tellement ausculté que le grain de ma peau, mon regard, c'est un film sur un visage, en fait. C'est l'histoire d'un visage. Et c'est Truffaut qui avait dit ça, d'ailleurs, à propos d'Adélash, il avait dit, Adélash avec Djani, il avait dit, c'est l'histoire d'un visage. Et je suis bien d'accord parce qu'en fait, le militaire, c'est l'histoire d'un visage aussi. Oui, c'est filmé chez lui. C'est filmé chez lui. Dans un décor naturel. Avec une caméra qui forcément n'a pas de recul. Il n'y a pas de recul. On était caméra portée. Mais une caméra portée qui ne bouge pas trop. Et pas une caméra qui me bastonne comme ça. Et en fait, j'ai compris que le film était réussi quand Laurent m'a dit ça. Quand Laurent m'a dit, j'avais peur qu'on n'ait pas un personnage, mais on en a un. En fait, oui, tu as un personnage, mais c'est ça qui est fascinant par rapport au militaire. C'est que dans les caractéristiques de tes courts-métrages et surtout de tes longs, c'est une dramaturgie du couple. Il y a deux personnages. C'est-à-dire quand tu as des films à petit budget et que tu essaies de faire une dramaturgie avec un conflit. Le truc de base, c'est huit clous de Jean-Paul Sartre. C'est un décor, trois personnages. Puis hop, le conflit sort de là. Alors que chez Noël Mitrani, c'est deux personnages. Et même un. Dans le militaire, c'est même un personnage, le conflit né du personnage. Oui, c'est ça. Le conflit intérieur. Et après, il y a un autre personnage qui est un demi-personnage parce que c'est un personnage qui existe surtout par son absence. Et c'est ce demi-personnage qui le fait évoluer. Mais au départ, on a déjà quelque chose, rien qu'avec un seul personnage, qu'on voit chez lui de très près. Alors c'est vrai que pendant, ça dure à peu près 20-25 minutes, on voit ce personnage dans sa routine quotidienne. Et à un moment donné, on se dit, OK, c'est bon, on a compris, il faut que ça commence. Et c'est précisément là que ça commence. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors ça, je dois dire qu'il y a un très beau travail de montage qui a été fait. J'avais travaillé avec Arthur, Arthur Tarnowski. On avait travaillé sur Kate Logan. Et c'est marrant parce qu'il m'a dit, moi, je n'ai jamais monté un film aussi vite de ma vie. Parce que tout semblait logique. Tout semblait évident. Il n'y a pas de traficotage de montage. Il n'y a pas, on va chercher des solutions. On n'a rien trouvé. Il n'y a quasiment rien trouvé. C'est-à-dire, le film existait. Il avait sa respiration au montage. Déjà, dès l'assemblage, le film avait déjà de l'allure. C'était très satisfaisant à ce niveau-là. Ça vous dirait de prendre un verre de champagne au bar de l'hôtel avant d'aller dîner ? Laissez-moi attacher votre collier. Sous-titrage Société Radio-Canada Le militaire, ça porte un peu à son paroxysme, à ta façon de concevoir la dramaturgie, dramaturgie du couple, puisque quasiment tout est film, tout est long-métrage et quasiment tout est court-métrage repose sur le couple, soit le couple destructeur, soit le couple réparateur. Et je me demande, moi, si, en fait, tu me diras si je peux trop, si c'est une nécessité pour toi d'écrire ou est-ce que c'est une envie ? C'est-à-dire qu'à la base, est-ce que tu écris pour deux personnages juste parce que quand tu as commencé ta carrière, tu n'avais pas forcément des gros budgets et puis tu as continué à ne pas avoir de gros budgets au niveau de tes longs-métrages ? Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est une commodité ? Ou est-ce que c'est vraiment, tu veux explorer la psychologie d'un minimum de personnages ? De toute façon, c'est sûr que moins tu as de personnages, plus tu peux explorer. C'est sûr que tu peux aller en profondeur, c'est pour ça que justement le film choral qui est très à la mode depuis des années est un peu une facilité parce qu'effectivement, plus tu as de personnages, moins tu auras à en dire sur chacun d'eux. Et en plus, c'est très, 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 très utile pour le montage parce que plus tu as de personnages, plus tu as de petites situations et plus tu peux t'amuser avec le montage. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu des films, ça passe pour des films d'auteurs alors que c'est des films qui sont assez faciles en fait. Il faut quand même le dire. Je ne dis pas, le film choral est très intéressant. Les premiers, on a commencé à les faire dans les années 70. Après, aujourd'hui, je trouve qu'on en abuse. On en abuse parce qu'en fait, toutes les fois où tu vois qu'il y a un abus de quelque chose, c'est que finalement, le système s'y retrouve. Et le système, c'est quoi ? C'est les producteurs, c'est l'argent, c'est tout ça, c'est le montage. Toute la chaîne de fabrication a l'impression qu'elle en aura plus à donner parce qu'il y aura plus d'acteurs, plus de situations, etc. Mais finalement, au niveau du contenu, on n'est pas forcément gagnant. Donc moi, je ne me pose pas concrètement cette question-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de fouiller un personnage et de voir jusqu'où je peux l'emmener. Et c'est sûr qu'avec Laurent, on peut aller très loin. Et d'ailleurs, mon travail avec Laurent est plus de l'exploration que je n'ai pas l'impression de faire un travail uniquement de mise en scène avec Laurent. J'ai l'impression de faire un travail d'exploration, film après film. On essaye d'aller de plus en plus loin. Et notamment avec Après coup, le dernier, quand on en parlera après, on est allé très, très loin dans l'émotion et dans les sentiments, dans l'exacerbation des émotions. Alors qu'on n'avait pas été aussi loin dans les films précédents. On était plus dans des personnages en retenue, des personnages qui étaient un petit peu plus froids dans l'expression de leurs émotions. Donc, on a toujours quelque chose à dire. Et c'est pour ça qu'on avance si bien avec Laurent. Et puis moi, Laurent, en tant qu'acteur, me fascine dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire la fascination, c'est l'envie de poursuivre le chemin. C'est-à-dire l'envie de faire des choses encore. Et quand j'envisage un projet, c'est sûr que Laurent est au cœur du projet. Puisque chacun de mes films, il était au cœur du projet. Bon, dans Kate Logan, c'était un peu différent parce que je suis presque plus parti quand même du personnage de la policière. Et le personnage de Laurent s'ajoute. Il n'est pas central comme dans les autres films que j'ai faits. Mais de toute façon, ce n'est jamais une approche de production. C'est-à-dire, je ne me dis jamais, moins il y a d'acteur, plus ça sera facile à gérer. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Au contraire, comme je le dis, tu fais venir chaque jour des acteurs différents, puis tu t'amuses. Alors que quand tu as peu d'acteurs, tu dois aller en profondeur, t'investir. Tu t'enfonces progressivement avec eux dans quelque chose. Tu pétrines pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe, contrairement à ce qu'on croit. Mais je n'ai pas peur de beaucoup d'acteurs parce que justement, sur mon dernier film, après coup, on est nombreux. Il y avait une douzaine d'acteurs. La chose, c'est que pour moi, ce n'est pas anodin un acteur supplémentaire. Ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Chaque acteur qui vient est susceptible d'être casse-gueule. C'est-à-dire d'emmener ou d'apporter quelque chose qui n'est pas utile. Ok, on en ajoute un acteur. Qu'est-ce qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'il va nous donner qui sera vraiment une valeur ajoutée pour le film ? Si ce n'est pas la peine, si on ne va pas être capable de lui apporter une psychologie intéressante, si on ne va pas être capable de lui donner l'humanité qui fait qu'il va vivre, ce n'est pas la peine de le faire exister. Mais il existe parfois des personnages dont on a besoin. Après coup, il y a des personnages utiles, des personnages secondaires qui sont utiles. Pourquoi ? Parce qu'ils nous renseignent sur les personnages principaux. Donc, on est bien obligé de les créer. Mais je suis quand même toujours méfiant. Je ne crée un personnage que si j'en ai une utilité absolue. Donc, j'y vais au compte-gouttes. Mais le militaire, alors là, c'était au centre du projet. C'était l'idée de fabriquer de toute pièce un personnage confronté à sa solitude. Donc, je décris ce personnage pendant 1h20 en profondeur. Mais ça n'a d'intérêt que si on est radical. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce qu'Odile Tremblay du Devoir m'a dit que le film était un film radical sur la solitude. Et ça me fait plaisir parce que c'était vraiment le projet initial. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter en cours de route. Et justement, par exemple, si on prend les films de Scorsese, les films de Scorsese, pourquoi ils sont intéressants ? Ils sont intéressants parce qu'ils vont très loin. Ils ne s'arrêtent pas en cours de route. C'est-à-dire, il prend des personnages et c'est le cinéma du too much, en fait, Scorsese. D'ailleurs, lui seul peut faire ça parce que ça pourrait vite devenir mauvais avec des cinéastes moins talentueux que lui. Mais il prend un personnage et il l'emmène tellement loin qu'on finit par dire OK. Si on prend par exemple Lou de Wall Street avec Caprio, il va tellement loin avec son personnage, il n'a tellement pas peur de l'abîmer que ça en devient captivant. Donc là, je suis d'accord. Et avec le militaire, le but, c'était de dire à Laurent qu'il y avait certaines craintes d'ailleurs au départ. Il disait, tu es sûr ? Je vais être filmant en gros plan pendant une heure et demie. Est-ce que tu es sûr que ça va être intéressant pour les spectateurs ? Et je lui disais, oui, ce sera intéressant. Tu sais pourquoi ça sera intéressant ? Parce que ce qu'on va raconter, ça a du sens. Et c'est sincère. Ce n'est pas un effet de style. Parce que justement, on a aboli l'esthétique dans le film. On est dans la non-esthétique. On est en super 16 mm et on est quasiment en plan fixe et on est en gros plan. À partir du moment où on envoie le message qu'on n'est pas dans de l'esthétique, on est forcément dans le sens. Mais il ne faut pas se manquer. Parce que moi aussi, quand j'ai assemblé le film, parce que c'est moi qui ai assemblé le film en fait, avant que le monteur arrive, j'ai assemblé le film et c'est ce moment un peu critique où tu te dis, je vais assembler des images quasiment. Laurent est de tous les plans. Je me demande si ce n'est pas pratiquement unique, je ne dirais pas dans l'histoire du cinéma, mais c'est extrêmement rare. Il est de tous les plans. Il n'y a pas un plan où il n'est pas dedans. Pas un plan. Donc, au moment où j'ai assemblé, je me suis dit, et si tout ça aboutissait à une gigantesque catastrophe, c'est-à-dire un gigantesque film inutile, et il se trouve que ça n'a pas été le cas. Et je pense que ça n'a pas été le cas parce que moi, j'avais quelque chose de sincère à dire et que Laurent a été merveilleux au niveau du jeu. Donc, on se retrouve avec ça. Mais c'est marrant parce que Laurent m'a dit qu'il avait ressenti comme une espèce d'impudeur avec le film. Il m'a dit, quand on a montré le film au Festival du Nouveau Cinéma, c'était en 2014, il m'a dit, j'ai ressenti comme une gêne, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression que les gens auscultaient au microscope mon visage. Et j'en ai conçu un malaise comme je n'avais jamais ressenti dans aucun de mes films. Mais comme c'était au service de quelque chose qui avait du sens, alors je me suis plié à ça et je l'ai accepté. Mais ça m'a fait très plaisir. Donc, c'est un film, c'est un peu un défi, quoi. C'est un défi. J'aime beaucoup votre manteau. Merci. J'aimerais vous l'acheter. Vous l'acheter, mon manteau? Pour quoi faire? Je le trouve très beau et j'aimerais l'avoir. Est-ce que 400 dollars vous conviendrait? 400 dollars? Ou plus, si vous voulez. Écoutez, c'est ridicule. Disons 500. Ok? Tenez. Merci, c'est très aimable à vous Est-ce que ça vous arrive souvent d'aborder les femmes comme ça dans la rue pour leur acheter leurs vêtements ? Bonne journée Au revoir C'est un film avec un personnage, je veux dire un personnage ennemi avec le personnage de la femme mais il y a aussi un personnage, c'est quasiment un personnage double en fait Je suis parlé de Scorces tout à l'heure et puis moi ça me faisait penser à cette scène, à la fameuse scène devant le miroir de Robert Donio avec son ringue Elle nous a tous traumatisés Et on a cette scène de Laurent Lucas avec son enregistreur qui essaie de changer sa personnalité devant le miroir C'est pour ça que je trouve ça rigolo que tu parles de Scorces Mais c'est tout à fait ça, mais de toute façon c'est l'histoire d'un homme, le militaire, c'est l'histoire d'un homme qui est mal dans sa peau qui voudrait sortir de lui-même, qui est enfermé dans lui-même Et par tous les moyens, d'ailleurs il est seul mais il parle à son dictaphone Il parle à son dictaphone, il se confie à son dictaphone, il en fait quasiment une personne D'ailleurs le premier titre c'était le dictaphone Parce qu'il y a la dernière saison de Twin Peaks qui est sortie à la télé Et on apprend un certain nombre de choses sur la fameuse personnage de Diane A qui parlait Del Cooper dans son dictaphone C'est assez intéressant parce qu'en fait c'est un personnage qui crée lui-même C'est une tulpa, un concept en hindouisme, en bouddhisme Et il y a comme cette deuxième personne qui crée lui-même qui va avoir une vraie réalité en fait à travers le dictaphone Oui c'est ça, mais il se sert, c'est un appui, c'est comme un support C'est un support pour aller chercher l'identité dont il a besoin de lui-même Il s'entraîne à séduire des femmes qui n'existent pas Mais il raconte aussi qu'il s'est trompé en achetant des chaussettes parce qu'elles étaient en polyester au lieu d'être en coton, etc Donc on va de l'anecdotique à des choses qui sont très profondes C'est-à-dire qui sont du ressort de la séduction, de l'incapacité à séduire C'est un homme qui est... c'est la contradiction de l'homme qui a fait la guerre Donc il avait la toute puissance de donner la mort Et en même temps, là, livré à la solitude de sa maison, il n'est plus rien Il n'est plus qu'impuissance à tous les niveaux Il ne sait plus rien faire À tel point qu'il finit par séduire... Il ne séduit même pas, il va vers une femme, il lui achète son manteau pour pouvoir vivre une relation intime avec le manteau de la femme Enfin, ça en est pathétique C'est un homme qui est réduit à l'impuissance, en fait C'est cette scène avec le manteau... Tu parles de cette scène avec le manteau rouge de cette femme C'est à l'origine une des scènes les plus puissantes du film Mais c'est une scène extrêmement émouvante Où là, il n'y a rien On voit Laurent Lucas qui est allongé sur un lit Et il y a un manteau rouge Et il y a une émotion absolument incroyable qui jaillit de cette scène Qui est faite avec rien Et c'était vraiment frappant Comment tu arrives à faire ressortir quelque chose d'aussi puissant, d'aussi émouvant Avec un acteur et un manteau rouge Parce que ça, il me semble que c'est la récompense du travail bien fait C'est-à-dire, si on a construit une psychologie cohérente Si on a construit un personnage qui a vraiment du sens Et si tous les éléments qui s'agrègent progressivement pour faire la personne Ont du sens Alors, on a cette espèce de bouquet comme ça Qui peut s'épanouir et qui marche Et c'est vrai que cette scène de lit Où il fait quasiment l'amour avec le manteau En soi, c'est une aberration Enfin, il peut croire à ça Mais, on y croit On y croit pourquoi ? Parce que cet homme est tellement dans le désespoir Qu'on sent que, oui, effectivement Ce manteau peut lui apporter du réconfort Et que, oui, il a fini par transposer Dans ce manteau une réalité Comme si c'était une vraie femme Comme si c'était une vraie femme Sous-titrage Société Radio-Canada On essaie de fabriquer du vécu Il fabrique du contenu pour sa vie, en fait Parce qu'il en manque de contenu Il ne se passe rien Tout est susceptible d'habiter son existence Et c'est ça qui en fait un personnage extrêmement touchant, d'ailleurs Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Alors qu'il a beaucoup d'aspects de sa personnalité qui sont finalement antipathiques Ce militaire nous devient sympathique, petit à petit Et il nous devient même touchant Pour ne pas dire carrément poignant, en fait Ah, tout à fait, tout à fait Et en fait, je terminerai là-dessus Par rapport à ce film-là C'est au niveau de la conception de ce cinéma de la solitude Parce que Trahi, c'est quand même un petit peu le cinéma de la solitude Et puis ce que j'apprécie Ce que je trouve assez intéressant par rapport au militaire C'est que c'est très exactement l'opposé de ton cométrage Les siens C'est-à-dire qu'au départ, tu as une personne qui est très entourée Qui a une famille, etc. Puis qui se découvre même une deuxième famille Puis qui devient extrêmement entourée Puis qui a trop de personnes autour d'elle Et qui finalement se referme et devient très solitaire, en fait Alors que le militaire, c'est le contraire Ça ne le connaît pas On a quelqu'un de très solitaire Et il suffit juste d'une personne pour qu'en contraire Il soit capable de s'ouvrir, en fait, sur le monde Et de sortir de cette solitude Et je trouvais que c'était assez intéressant, en fait Le parallèle entre ces deux films Parce qu'il y en a un que j'ai fait dans la vingtaine Et l'autre que j'ai fait dans la quarantaine Et qu'il y a une question de maturité qui s'est glissée là-dedans Et qui finalement, ce sont les processus qui se sont inversés C'est que finalement, en vieillissant On est tous de plus en plus confrontés à une forme de solitude Et le défi consiste à s'ouvrir Alors que finalement, quand on est jeune On est envahi de gens autour de nous On est à l'école Il n'y a plus, il y a 30 personnes dans la classe avec nous Notre adolescence est souvent peuplée de monde Alors qu'en vieillissant, les gens ont tendance De plus en plus à se replier sur eux-mêmes Ils ont de plus en plus de difficultés à communiquer Ils ont du mal à accepter les autres Ils deviennent intolérants Donc c'est difficile de vieillir En restant ouvert vis-à-vis des autres Donc ce n'est pas étonnant Parce que finalement, les défis que je mets Ce qui arrive à mes personnages Dans mes films C'est un peu ce que moi, je peux ressentir aussi En vieillissant C'est intéressant que tu aies vu ça Parce que effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement Et donc par rapport à ce cinéma de la solitude Là, on a des personnages Donc là, dans le militaire On a quelqu'un qui effectivement se sort d'une solitude Qui est déjà Qui est préexistante au film Une crise en fait Parce que Tous les films en fait En tout cas, les longs métrages Sont la description d'une personne Qui est en crise Et qui tente de s'en sortir Toujours Et dans le dernier film Donc après coup Là, on a une personne Qui va tout à coup se refermer En fait, suite à un élément déclencheur Qui va le plonger Dans une sorte de désespoir De déprime Et là, c'est une autre personne Qui va intervenir Qui va le sortir de cette déprime Donc c'est un petit peu Il y a toujours un petit peu Une similarité Une diminuitude Pardon Dans ton approche De cette sortie de crise Mais c'est toujours C'est jamais au même endroit On n'arrive jamais forcément Au même endroit Dans le film Et on n'en sort jamais Forcément au même endroit Et ce que je trouve intéressant Avec Après coup C'est que là On voit comment ça se passe au départ Tout est beau Et puis tout à coup C'est un bonheur qui est fauché Ouais Mais en fait Après coup C'est un film J'ai ressenti le besoin De compléter les militaires En fait Alors c'est pas un film contre C'est un film qui complète